Et bichette, tu dégages... Est-ce que tu aimes les pistolets laser ? Ouais ! Est-ce que tu aimes les tenues moulantes toutes blanches ? Les tenues quoi ? Est-ce que tu aimes les voitures ambulances qui ressemblent à un corbillard ? Pourquoi une ambulance pour Fastly des fantômes ? Et si tu aimes Ghostbusters, tant mieux parce qu'aujourd'hui ça va pas être ça, ça va être une vidéo où on va tout simplement bouillave du fantôme. Est-ce que ça donne beaucoup de membranes ? Une centaine de membranes par heure ! Alors, à condition qu'on respecte exactement ce que je vous ai écrit en anglais ici... Alors déjà qu'en français il y en a qui comprennent pas, alors en anglais pourquoi j'en sais rien mais moi je sais pas. Mais bon, du coup je vais vous le traduire. Donc les fantômes commencent à spawner après 3 jours sans dormir. Ça c'est une information à retenir donc je te le répète. Les fantômes commencent à spawner après 3 jours sans dormir ! Donc faut que tu restes 3 jours sans dormir Billy ! C'est-à-dire pas se mettre dans le lit et dormir ! Est-ce que c'est imprimé dans ta petite tête ? Pourquoi tu m'agresses ? Parce que j'aime te faire mal Billy, vraiment. Regarde c'est l'autre sens. Fuyons pour nos vies ! Et coucou my little nugget ! Alors j'espère que toujours cette intro vous plaise. Moi je pète de plus en plus des plombs, ça va plus ! J'ai tué mon chien, il s'appelait Maurice ! RIP ! Hein quoi ? Euh non, oubliez ça ! Bon ! Aujourd'hui nous allons voir cette petite farm qui est juste derrière nous. Donc je tiens à préciser qu'elle n'est absolument pas de moi. Ce modèle-là vient de Skullkercraft. Donc c'est un youtubeur anglais, j'ai déjà repris quelques-unes de ses farms. Ce modèle de farm-là est de lui. Donc c'est une farm semi-auto, donc il faudra que vous tuez les fantômes manuellement. Mais le truc c'est que ça piège les fantômes et que vous n'avez juste pas besoin de bouger votre cul d'ici. Et le truc c'est que vous êtes complètement à l'abri et franchement c'est la meilleure farm à fantômes que je connaisse et la plus simple. Alors cette farm-là j'essaie peut-être de vous l'automatiser parce que j'ai peut-être trois moyens. Donc dites-moi en commentaire si vous intéresse carrément de juste poser votre cul à un endroit et d'attendre que ça se pointe. Là à mon avis la réponse est oui mais bon c'est jamais. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai une voie un peu bizarre c'est qu'il est midi et je viens de me réveiller. Du coup il faudra supporter ça durant le reste de la vidéo. On va voir directement ce dont on a besoin pour dire de faire cette farm et voici la liste des items. Alors autant vous dire que là niveau pas cher on peut pas faire mieux. Genre là c'est du top budget les gars c'est du wish hein il n'y a pas de soucis. Hop vous pouvez faire ça avec tout ça. Je vais me mettre un peu plus loin genre ici et on va commencer à faire notre farm donc on va carrément pas s'emmerder. Hop donc dans un premier temps on va faire tout simplement avec le verre un truc comme ça style un donut son lester et au milieu. On met deux de hauteur en plus voilà comme ceci. Alors on va venir casser deux vitres donc peu importe le côté comme vous voulez. Et on va poser l'entrée. Donc ça c'est votre belle entrée. Hop coucou c'est l'entrée. On vient poser une trappe juste derrière. Hop je la ferme pour que vous voyez à quelle hauteur aller. Donc ça ça va juste nous servir en fait à pouvoir passer et ici on pourra buter plus facilement les bébêtes. Bon dans un premier temps on va venir poser comme ceci les gates. Donc les gates on les pose tout autour du verre. On vient les ouvrir. Et là donc on va venir poser aussi encore une fois des gates du coup contre celui-ci. Donc vous voyez quand je fais clic droit ça s'ouvre ça se ferme. Donc je m'accroupille comme ceci. Donc là c'est ça croupir. T'appuies sur ta touche shift copain. Et tu viens cliquer sur le côté de la gate pour en poser une au final là dans le coin. Et on vient l'ouvrir pareil. On fait ça de chaque côté. Hop. De la même manière. Donc sur les quatre coins. Hop. Et voilà. Donc là ça va ressembler à ça dans un premier temps. Donc encore une fois on vient se mettre sur les gates là dans les coins. On s'accroupille. On fait clic droit pour poser une cobble dans chaque point. Donc là normalement ça doit ressembler à ceci dans un premier temps. Et on va venir, hop, entourer ça de cobble. Donc c'est des blocs temporaires. Si vous avez mis de la dirt ça marche aussi. Voilà. Et là on vient poser encore une fois toutes nos fences. Donc pas besoin d'en mettre sur les coins cette fois-ci. Quand je dis fence et gate pardon. Hop. Important que ça soit des gates. Je tiens à préciser. Et on vient à toutes les ouvrir. Voilà. Donc je sens que cette vidéo va aller très vite. Je pense que je vais battre mon record de vitesse. Là ça va être un truc de dingue. Voilà. Donc là on est bon. Donc là vous avez deux sauts. Vous allez faire une source d'eau infinie. Donc la petite source d'eau infinie comme ceci avec vos deux sauts. Vous pourrez rattraper autant de trucs que vous voulez. Autant de sources que vous voulez. Et là on va avoir besoin de quatre sources. Donc techniquement. Tac. On va venir s'accroupir encore une fois. Donc on s'accroupit. On vient poser l'eau sur les gates dans le coin. Donc les gates du bois je tiens à préciser. Hop. Qui viennent pousser l'eau. Merde j'ai oublié un truc ici. On annule tout. On enlève l'eau. Voilà. Avant de poser l'eau. On va venir poser les iron bars comme ceci. Donc d'ailleurs pourquoi j'en ai mis neuf alors qu'il m'en fallait qu'une. Je sais en bas parce que je suis complètement con et complètement claqué. Il est que midi les gars j'aurais du dormir jusqu'à 3D. Putain merde. On manque toujours de sommeil quand on est un gamer. Bon du coup maintenant qu'on a notre iron face. Euh. Iron face. Je fais un connard un peu quand même. Notre iron bar en plein milieu. Hop. On vient s'accroupir. Et on peut poser enfin nos trucs là ici. Comme ceci. Voilà. Voilà. C'est nickel. Et là je vais me souvenir pourquoi j'avais besoin des huit autres. Finalement je suis peut-être quelqu'un de merde. Donc. On va venir reprendre du verre comme ceci. Et on va venir le poser sur l'intérieur au dessus de l'eau. Donc tac. Juste au dessus. Donc ça va servir à piéger nos petits fantômes. J'ai dit le mot eau. Il pleut. Je suis dieu. Vénérez moi. Et abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche. Lâche un like. Et lâche ton plus beau commentaire bichette. Pour me dire quelle forme tu vas voir sur la chaîne. Que là j'en ai présenté un petit paquet ces derniers temps. Et je sais que ça vous a plu. Bon maintenant on vient poser. Hop. Les huit. Euh. Iron bar. Qu'on. Euh. Tout simplement on avait. Et là notre forme est finie. Donc pour vous expliquer le fonctionnement du truc. Les fantômes vont plonger à cette hauteur là. Pouf. Ils vont essayer de se barrer vers le haut. Forcément. Ici. Mais ils vont être bloqués. Parce qu'ils ont des ailes. Et quand t'as des ailes. Et que t'as un poulet. Sache que tu cours pas vite. Du coup tu deviens un nuggets. Et je ramasse ta nuggets. Accessoirement la membrane du fantôme. Etant le meilleur chasseur de nuggets de toute cette terre. Autant vous dire que ça va hacher sévère. Et là. Euh. Je vais faire spawner des fantômes manuellement. Comme. Hop. Parce que j'ai la flemme de les attendre. Etc. Et je vais pas vous faire croire. Euh. Qu'ils ont spawner naturellement. Ou quoi que ce soit. Donc là. Tac. Phantom ici. Donc vous. En survie. A savoir que moins vous dormirez. Plus il y aura de fantômes. Donc suffit que vous ne dormiez pas pendant 3 jours. Et 3 nuits complètes. Déjà ils vont spawner. Et ensuite. Une fois les jours passent. Ca spawn de plus en plus. Alors. Autant vous dire que. La rentabilité est énorme. Au bout de 6 jours. Euh. Au bout de 3 jours. Tu peux faire une centaine. De loot. Donc moi. Je vais en faire spawner Kexin. Je vais mettre la nuit. C'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Donc. Je vais en faire spawner 3, 4. Tac. Comme ça. Voilà. Donc. Moi je l'ai fait spawner au dessus. Pour qu'il soit à bonne hauteur. Tac. Et je vais venir me mettre en survie. Donc je rentre dedans. Oups. Voilà. Je vais me mettre en survie. 7. Merde. C'est pas ça. Voilà. Donc là je suis en survie. Vous allez voir. Hop. Je vais me mettre ici. Sur la trappe. Et là. Regardez lui. Hop. Ils vont commencer à venir. Et là. Ça fonce. Et là. Déjà. Je vais me taper. Donc là. J'ai directement une membrane. Pareil. Deux membrane. Donc. Vous voyez. Ça fonctionne. À quasiment. Tous les coups. Ça a l'air qu'ils ne donnent pas. Donc là. Il me voit. Et les loot. Arrive forcément vers nous. Grâce à l'eau. Donc là. J'ai eu que de l'XP. Ils n'ont pas loot. Voilà. Et j'ai la flemme d'attendre 3 nuits. Je ne vais pas vous mentir. Que ça spawn. Quoi que là. Je pense que ça a spawné. Parce que. Je n'en avais pas mis autant. Ça a peut-être 3 nuits. 3 jours là. Et bichette. Tu dégages. Voilà. Donc. À savoir du coup. Que c'est forcément rentable. Et ouais. Ça spawn. Regardez. Ça vient de spawn ici. Je n'en avais pas mis autant. Donc au final. Vous voyez que ça fonctionne. Putain mais je suis content. Je suis content. Donc ah oui. Il faut mieux avoir un inventaire. Plus. Plus ou moins vide. Ça sera mieux. Bon. En tout cas. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi ça m'a fait plaisir de la faire. C'est une farm très simple. Pas compliqué à faire. Du coup. Abordable. Et accessible à tout le monde. Parce qu'elle est très peu coûteuse. C'est à dire que tu peux la faire dès le début du jeu. Pour avoir tes petites membranes. De nous faire chier pendant l'outreau lui. Allez tu tèches. Bon du coup. Si vous avez d'autres idées de farm. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de vous les faire un maximum. Ça c'est encore une demande d'abonnés. Ou même si vous avez des farm intéressantes. Que vous ayez créé. Ou tout simplement. Que vous ayez vu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai le tutoriel. Donc je tiens à rappeler. Que la chaîne du créateur de cette farm. Est aussi dans la description. Donc si vous ne le connaissez pas. Allez vous abonner. Même s'il a beaucoup plus d'abonnés que moi. Mais franchement. Cette farm là. Ça valait largement la peine de vous la présenter. Du coup. C'était Sabo. Et Fifi le fantôme. Qui est en train dure les derrière moi. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.